Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, wawai, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va, merci de demander si je fais cette vidéo. C'est parce que, comme vous pouvez le constater, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, vient officiellement de demander des opérations militaires dans les plus brefs délais au Niger. Et là, je tiens à dire qu'il ne va pas falloir faire d'amalgame entre Alassane Ouattara et tous les Ivoiriens. Ça, c'est très important, parce que les décisions que Alassane Ouattara prend n'ont rien à voir avec ce que le peuple veut. Ça, pour ça, j'espère qu'on est tous d'accord. C'est comme nous, en France, avec Emmanuel Macron. T'as pas vu ? Tout le monde a dit la retraite. Non, la retraite. Non, il a dit. C'est moi le Seigneur, on est la retraite. Et tout le monde a dit quoi ? Oui, Seigneur. Ceux qui ont dit non, non, ils sont allés en prison. Donc là, sachez, mesdames et messieurs, qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, Alassane Ouattara vient clairement d'entacher l'image des Ivoiriens. Mais bien sûr, nous, les Ivoiriens, nous les aimons bien lorsqu'ils font du coupé décalé, lorsqu'ils nous font de la comédie. C'est ça qu'on les attend, on les attend dans ça. Mais maintenant, ils veulent aller faire les militaires au Niger. J'espère que les militaires au Niger, ils vont arriver avec de la musique coupée décalée et puis des blagues. Parce que s'ils viennent pour faire le feu étiré, oh non ! Quelle image nous allons avoir des Ivoiriens ? Alors que le peuple Ivoirien n'a rien demandé, n'a rien fait. Et en plus de cela, il y a même des gens parmi le peuple Ivoirien qui demandent à ce qu'Alassane Ouattara s'en aille. Mais apparemment, lui, il est aussi en train de préparer son troisième mandat. Ou bien il va mettre son pote à la place de lui qui sera président lorsqu'il ne pourra plus être président. Donc là, on a le Sénégal qui a maquis salement propre. Là, on a Alassane Ouattara qui vient officiellement de gâcher et de décevoir tout le monde, y compris les Ivoiriens, en voulant attaquer le Niger. Pays frontalier, pays frère, tout ça pour qui ? Oh non ! Pour le Seigneur que nous, nous avons ici en France Emmanuel Macron. Mais sache que moi, je n'ai rien contre lui. Je ne vais pas dire de dinguerie sur Manu. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est doux. Mais voilà, regardez, vous voyez ? Des peuples africains, frères, vont s'entretuer. Ça, franchement, mesdames et messieurs, ça me désole. On pue au point. J'espère qu'il va y avoir des solutions. J'espère que l'armée ivoirienne va là-bas pour faire du coupé décalé et pour raconter des blagues. Parce que vraiment, là, j'ai pas envie qu'il y ait une guerre fratricide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont tirer sur leurs frères et soeurs. Désolé papa, désolé maman, pas ! Désolé mon cousin, pas ! C'est pas normal. Alors, sachez, mesdames et messieurs, qu'il faut, je répète, ne pas faire d'amalgame entre ce que les présidents décident et ce que le peuple subit. Parce que moi, j'ai vu que le peuple n'est pas du tout d'accord avec ce que Alassane Ouattara a pris comme décision. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, j'ai pas envie que vous attrapiez un Ivoirien et puis vous lui dites, allez, danse ! Vas-y, maintenant, tu faisais ton malin. Allez, danse ! Non, non, non ! Pas de ça ! Vous comprenez ? L'amour, l'entraide ! Et surtout, Alassane Ouattara, sache que tu es en train de faire une très, très grosse bêtise. Oui. Tu vas réussir à énerver ton peuple, hein ? Ton peuple, là, qui n'arrête pas de rigoler et de faire du coupé-décalé et de faire de la musique de bonne qualité, tu vas commencer à les énerver. Ils vont arrêter de rigoler, ils vont arrêter de danser, ils vont arrêter de faire de la musique de qualité et ils vont s'occuper de toi. Ha ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !